c'est moi donc oui voilà donc je m'appelle vincent oliverriot je président d'une association qui s'appelle accès libre accès à la culture à la communication et au sport et je suis représentant aussi de polio france ce sont des associations qui concernent le handicap deux associations et nous sommes une fois nous faisons partie de du mouvement interparcours handicap 13 qui m'a donné l'information aujourd'hui concernant ceci cas ce soir au niveau de la culture parce que j'avais été informé pour jeudi après midi pour concernant la santé bon notre mon association accès libre ayant comme objet essentiellement la culture pour les personnes en situation de handicap je pensais que c'était bien que je participe aujourd'hui aussi avec vous concernant la culture que vous allez présenter ce que vous allez représenter aujourd'hui au niveau du 1 7 juste je précise que le mouvement interparcours handicap 13 sud fait partie de interparcours d'accord interparcours handicap 13 ce sont six associations différentes il ya sud il ya nord il ya berre il ya arles il ya aix donc moi je suis membre du bureau de d'ip h sud qui est présidée par monsieur gauthier de fond clark et de la dîme et de des argonautes entre autres dans le huitième arrondissement et que nous sommes nous représentons à peu près 200 organisations associations établissements médicaux etc au niveau du handicap et moi même moi même je suis une personne en situation de handicap parce que je suis un ancien polyomélite et nous sommes heureux nous les personnes en situation de handicap de pouvoir participer sur certaines instances entre autres là par exemple dans le neuvième nous sommes au niveau des calanques voilà donc je je fais un petit bref voilà merci merci à vous vous êtes bienvenue donc vous pouvez participer l'association alors c'est au nom de l'association c'est pas à titre personnel à plusieurs ateliers vous pouvez désigner d'autres représentants hommes ou femmes peu importe mais c'est bien d'avoir un maximum deux par atelier quand vous pouvez être deux faut pas trop nombreux parce qu'il faut pas déséquilibrer la parole l'équilibre général mais et c'est vrai qu'à partir du mois de juin on verra avec madame léonetti qui vous envoie les invitations et florent ainsi présente si on gardera quand même le système de visiteurs de visioconférence pour pouvoir enregistrer donc je répète pour certaines que vous ne connaissez pas tous toutes et ça permettra de revenir sur internet en principe au fur et à mesure monsieur florent villeray et les autres collègues de la mairie employés qui gèrent la com mettre dans l'onglet du site internet qui s'appelle démocratie participative l'ensemble des vidéos ce qui fait que quelqu'un qui a raté des ateliers ou qui voudrait se mettre à jour ou connaître le travail des uns et des autres vous pouvez les visionner on commence à avoir des retours de la sténotypiste de ceux qui font des pv de réunion pour pouvoir enrichir le travail collectif et on en est sur certains ateliers à la troisième réunion et je pense que pour la culture aujourd'hui on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur c'est à dire l'objectif étant de construire ensemble des propositions qui pourraient être soumis voilà monsieur villeray vous présente l'onglet là sur le site internet vous pouvez voir toutes les vidéos quand ils y sont avant de partir juste je vous dis il faut quand que chacun laisse dans le tchat ses coordonnées mail le nom pénaut mail qualité le nom de l'association parce qu'il fait une capture d'écran et ceux qui sont dans la salle ils ont monsieur les villeray donc je le vois de dos et ils ont monsieur villeray qui pourra collecter leurs adresses parce qu'on a intérêt à être transparent et je le redis une fois de plus tout ça c'est pour ce que le jour on délibérera à la mairie sur votre proposition les élus voient de d'après voté si on remet en oeuvre un projet qui sera validé il pourrait y avoir très peu de contestation parce qu'on aura respecté à la fois la loi dans l'esprit et la lettre la loi de la qui a coïnstitué les mairies de secteur la loi gaston de fer paris union marseille on aura respecté l'article 16 qui permet à chacun de chaque association d'être représenté et on pourra comme ça vérifier que le projet est bien présenté associatif moi j'ai terminé et en principe il y avait dernière réunion des animateurs de l'atelier alors je sais pas dans la salle j'ai un monsieur monsieur michel cadouche je reconnais il a levé le masque mais en face de lui je reconnais pas la personne donc c'est pas le collègue du frioul si je suis physionomiste mais je reconnais aux yeux ça se voit bien les yeux là derrière le masque voilà donc je vous propose moi j'ai regardé mes notes là c'est d'entendre penser sur le projet qu'il avait succinctement présenté là le festival de poésie et après peut-être madame gaillet qui s'y présente à la sonde 2 là aussi à l'écran voilà madame michaeli il faudrait se remarquer dans le chat pour le tv si elles veulent bien présenter leurs différents projets et après on débat tous ensemble on essaye de terminer pas trop tard et on arrêtera une date je vous propose en jouant la carte du présentiel alors la mairie où on a deux salles on a la salle où est monsieur villeray et puis on a l'auditorium où effectivement l'auditorium peut être beaucoup plus nombreux en s'écartant toujours en prenant quand même quelques précautions il y aura des moyens mais il y aura aussi peut-être que dans quelques mois des points de performance dont monsieur poncet après elle se prépare madame gaillet monsieur poncet voilà donc pour ceux qui me connaîtraient pas j'en pensais jeu entre autres choses je suis poète traducteur de poésie et l'un des organisateurs animateur du festival international de poésie de 7 qui est l'un des plus importants festival de poésie dans le monde il ya longtemps que j'ai envie de créer une activité autour de la poésie à marseille et il m'a ce à quoi j'ai songé une opération qui ce que j'ai intitulé un éditeur et ses poètes un éditeur et ses poètes pourquoi parce que d'abord on on a peu de moyens enfin j'imagine qu'on aura des moyens limités en tout cas je de toute façon je crois qu'il est important de commencer à une petite échelle et en invitant un éditeur auquel on propose de choisir quatre de ses poètes ça permet à la fois d'avoir un nombre raisonnable facile à gérer et pas trop cher de personnes et puis surtout ça permet à un éditeur qui souvent sont les oubliés de l'affaire d'être présent avec non seulement les livres de ses poètes mais également ses propres livres alors pourquoi pourquoi une action sur la poésie parce que je crois que la poésie est souvent un objet de à la fois de crainte et de fascination et je voudrais montrer que c'est surtout une activité culturelle qui relie les gens et organiser donc une opération autour de la poésie c'est une excellente occasion de faire que le public se rencontre avec les poètes les poètes avec le public les poètes entre eux et de s'apercevoir que la poésie c'est pas forcément abscon ça peut être plaisant profond ou amusant etc donc le projet que je propose c'est un projet qui s'étalerait sur trois jours ça pourrait être un week-end du genre de celui de Pentecôte ou de Pâques enfin mais ça peut s'adapter en fonction des budgets qu'on peut mobiliser donc je l'ai dit l'idée c'est un éditeur qui vient avec quatre de ses poètes l'éditeur prend son voyage en charge il installe une table avec ses livres et de pendant ces trois jours 6 dans week-end type samedi dimanche lundi on va dire que le samedi matin permet aux gens d'arriver d'ailleurs de France voire de l'étranger et on commence vers midi et demi jusqu'à 11h du soir le dimanche toute la journée de 10h à 23h et le lundi matin pour que les gens puissent rentrer chez eux donc ça veut dire que toutes les heures et demie il y a des diverses formes de rencontres avec le public des lectures des discussions entre poètes voire entre poète et traducteur des discussions sur un thème des échanges entre poète et musicien etc donc une variété de présentation qui permet que ça ne soit pas du tout délaçant l'idée c'est donc cette opération serait présentée sous l'égide de la région de l'association pacart c'est assez léger à monter puisqu'en fait en termes de matériel tout ce qu'il faut c'est un petit barnum des tables et des chaises pour l'éditeur et ses livres une estrade de la sono quelques chaises pour les poètes et les musiciens et les chaises pour les spectateurs voilà ensuite il faut assurer l'hébergement la nourriture mais tout ça ça peut s'organiser c'est ce que je voulais dire pour présenter les choses au départ merci monsieur Poncez alors je vais demander à Florent Villauré notre collègue de la mairie de Marseille de vérifier parce qu'apparemment madame Gaillet a eu un problème de connexion mais je pense qu'elle a duré voilà deuxième point monsieur Poncez là concernant la présentation succès que vous avez faite mais qui est très intéressante je voulais interroger deux personnes qui sont autour de nous un dans la salle notre ami du Friougle pour savoir s'il pense qu'on ne peut pas faire justement une coopération inter-association pour qu'on ait une... l'idée de la mairie de secteur depuis qu'on est en place c'est de pouvoir faire des actions qui touchent les deux arrondissements en sachant que l'île du Friougle est dans le 7ème mais que c'est une entité à part entière géographique au Nilo à 4 km au large est-ce que vous pensez, je m'adresse à la fois au collègue du Friougle qui va se représenter mais aussi à madame Cazal qui est là, toujours salut, je viens de la voir arriver qui en plus fait de l'inter-atelier puisqu'elle sera menée à participer à l'atelier elle a déjà participé à l'atelier patrimoine de l'autre jour, culturel et mémoire, c'est la question de trouver une formule peut-être si on arrive à la présenter aux élus qui soit inter-arrondissements, qui touche les deux arrondissements et l'île est-ce qu'on peut imaginer, en gardant l'idée, le principe que vous avez développé M. Ponset qu'on pourrait par exemple faire un temps une journée sur l'île du Friougle une journée dans le 7ème, une journée à le 1er ou peut-être deux week-ends, moi je vous pose la question parce que je garde le souci qu'on est vraiment une occupation de l'espace géographique, qu'on touche tout le monde et qu'on n'a qu'un lieu, j'ai peur qu'on restienne parce que c'est quand même particulier la poésie et pour l'histoire, pour tous ceux qui connaissent l'histoire de ce quartier il y a un certain Christian Goranier qui avait fait un festival, un salon de la poésie qui s'appelait Parolade c'était des déclarations de poèmes sur le rivage ça pourrait être un retour à cette thématique-là avec votre patabou, votre façon de le faire mais donc j'aimerais entendre nos deux collègues d'abord le Friougle et après, éventuellement Mme Cazal si elle est d'accord alors monsieur, vas-y représente-toi Mme du Friougle parce que là je suis M. Machabert je suis le président de la République du Friougle dans les projets qu'on avait cette année il y en a quelques-uns notamment sur la poésie aussi on avait le projet principal de faire un défilé nautique avec des barques traditionnelles marseillaises par terre du centre jusqu'au Friougle entre autres, c'est un des projets comme des concours fauteurs il y a plein de choses qu'on essaie de mettre en place pour valoriser nos îles entre autres mais je reste ouvert à tout bien sûr je ne suis pas comment dire je ne suis pas restreint qu'à l'archipel je suis aussi ouvert à tout ça a été évoqué au Friougle sur l'histoire des barques c'est une forme de carnaval c'est ça ? oui c'est ça d'accord ok de toute façon c'est un des projets qui peut être aussi à partager mais en même temps ça ne s'oppose pas vous êtes ouvert à l'histoire d'accueillir peut-être un bout ou un moment sur la poésie voilà d'accord alors on va demander à Mme Cazal ce qu'elle en pense alors bonjour à tous merci M. Pellikani de me donner la parole malheureusement je suis arrivée un peu tard je n'ai pas entendu le début de la présentation de M. Ponset le premier juste le premier vous m'entendez ? oui oui juste le premier la première impression moi que j'aurai en connaissant bien le secteur culturel local moi je ne fais pas de poésie mais j'aimerais bien y participer bien sûr comme tout un chacun peut-être que l'idée ça serait quand même d'associer les éditeurs locaux il y en a beaucoup me semble-t-il je ne sais pas quel est votre point de vue M. Ponset là-dessus enfin ouais je l'ai aux seules idées et en quoi le SICA pourrait revêtir un intérêt particulier peut-être que chaque association participante au SICA pourrait amener un de ses membres à lire vous voyez pour arriver à ce que il y ait beaucoup de gens qui participent chacune d'entre nous pourrait s'engager à trouver quelqu'un pas spécialement un spécialiste du tout mais à lire ou à découvrir un poème lors d'un potentiel festival de poésie voilà c'est la seule impression moi que je peux vous partager comme ça à brûle-pourpoint et puis il y a une autre chose M. Pellicani qui n'a rien à voir avec la poésie mais dont j'aimerais vous parler ensuite je pense qui est l'histoire qu'on a évoquée dans l'atelier patrimoine des journées du patrimoine et j'ai envoyé une fiche aujourd'hui je viens de vous envoyer une fiche par Mme Léonetti et j'aimerais vous expliquer ce que c'est pour que vous puissiez comprendre le mail que vous venez de recevoir dans les participants à l'atelier culture voilà quand vous voudrez ok avant la fin on l'évoquera je voudrais simplement il y a une intervention apparemment j'ai dû passer Mme Gaillet qui est en ligne elle a retrouvé de la couleur informatique donc Mme Gaillet il faut qu'elle ouvre son micro merci vous m'entendez ? oui ça y est c'est une très bonne idée de participer à la fois au défilé et à la poésie moi ayant fait du théâtre et l'apprentissage aussi de lire donc pour moi il n'y a pas de problème pour lire des poèmes c'est tout ce que je voulais dire je connais quand même pas mal aussi d'intermittents qui pourraient être intéressés aussi moi je vous remercie Mme Gaillet je vais me poser la question alors moi il me semble mais il sera d'accord notre ami là qui s'occupe alors je vais donner la parole après à Mme Michaely mais d'abord M. qui s'occupe notamment de personnes handicapées il faudra que M. Poncier dans la présentation quand il fera la synthèse pour que vous la soumette et puis si un jour on peut le valider dans l'été par exemple c'est qu'on intègre la question de l'accessibilité parce que si on fait un événement spécifique au niveau de la poésie et qu'on cherche des lieux il faudrait que ces lieux restent accessibles à tous voilà mais je le note là c'est pour pas pour pas le redire ça me semble évident mais je préfère le dire et donc avant de donner la parole à M. Poncier pour avoir fait une synthèse il y a deux personnes il y a Mme Michaely mais avant il y a M. Cadouche je voulais vous poser la question si comme il était à l'atelier avec Mme Casal sur le patrimoine et mémoire parmi les gens de la commune il y a eu des poètes à Marseille qui sont des poètes engagés à ce moment là mais qui ne sont plus présents est-ce qu'il y a une dimension poétique qui pourrait être intégrée alors on ne pourra pas avoir les auteurs mais on pourra toujours avoir les éditeurs de poésie parce que là faire revenir Chlovisug ce sera compliqué même si la mairie est de bonne volonté on pourra toujours trouver des gens qui liront des poèmes par exemple de Chlovisug est-ce que c'est possible pour vous comme on est dans le sens cinquantenaire donc réponse aux diverses aux diverses suggestions l'idée de faire vous avez coupé la parole à M. Cadou pardon et après Mme Michael après je vous laisserai faire la synthèse voilà donc il est certain que au 19ème siècle beaucoup de gens faisaient de la poésie moi j'ai un recueil complet de poèmes inédites de Louise et Michel j'ai voilà il y en a il y en a quand même pas mal ma foi si ça intéresse M. Ponset on va en discuter voilà ok alors on va demander à Mme Michael avant de repasser la parole à M. Ponset pour ce premier première idée qu'on a creusé et à quoi on reviendra à nos amis excusez-moi 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 il doit y avoir un problème technique je n'ai ni entendu M. Ponset ni entendu ce monsieur du frioul ni entendu la dernière personne je n'ai entendu que Mme Gaillet et Mme Casal est-ce que vous m'avez entendu moi oui bon à mon avis c'est un problème ça a été ponctuel parce qu'on n'a pas de moyens différents non j'ai le même problème aussi j'ai pas entendu Kadouche et j'ai on t'entend mais on n'entend pas les autres alors on va faire en sorte que M. Villeret est prudent et vigilant on va donner la parole à M. Kali après c'est à toi M. Ponset je voulais répondre sur le reste spéciale de poésie donc moi je suis là en tant que revocorne d'une association mais je suis aussi pour des écoles et je pense que ça pourrait être intéressant d'être aussi à des écoles après de nos investissements à cette manifestation parce qu'en fait ce que je pense pas quand on fait prof c'est que souvent la poésie pour les élèves ça se résume ou ça se résume à un épisode d'apostation de l'apprentissage d'un toile dont on les connaît ni le genre ni le genre ni le genre et parfois d'aider les étudiants à la manière d'eux qui ne sont pas forcément fascinants non plus donc on les approche en fait à un postural qui m'entourait la poignée de 10 ans pour être très chouette alors ils pourraient non seulement être là pour écuter mais peut-être aussi pour nourrir voilà des jeunes qui m'entouraient à la poignée de 10 ans monsieur est-ce que vous avez entendu madame Mika il y a levé la main ça va tout le monde a levé la main c'est pas très distinct mais on a entendu on a entendu voilà c'est le masque elle est masquée dans la salle apparemment à l'écran comme vous on le met le masque quand on parle monsieur Poncez tout seul on essaye de résumer voir si vous pouvez faire une synthèse par écrit après l'ensemble des participants qu'on peut les absents et on passera à notre sujet pour avancer assez vite allez monsieur Poncez moi j'avais déjà rédigé un projet mais je peux essayer d'intégrer un certain nombre de remarques sur l'accessibilité au public handicapé bien sûr que c'est quelque chose à laquelle il faudra qu'on soit attentif et je l'inclurai dans le projet sur la question des lieux sur une période de trois jours il n'y a pas de problème majeur à par exemple à faire trois lieux différents un jour au Frioule un jour dans le septième continental et un jour dans le premier la seule question technique à régler c'est le déménagement chaque fois du matériel qui peut être un peu lourd peut-être peut-être c'est plus simple ça serait plus simple de faire trois opérations de ce type-là dans l'année trois jours au Frioule trois jours dans le septième continental et trois jours dans le premier mais il faut voir ça dépend un peu aussi des services municipaux donc j'espère qu'ils pourront nous aider à installer le matériel alors au niveau au niveau de la mairie du 1-7 je ne prends pas d'engagement ferme parce qu'il faut que ça soit délibéré mais il faut présenter un projet il peut y avoir des variantes il peut y avoir l'idée des trois temporalités des trois jours trois fois et après nos services on les interrogera sur ce que nous on peut apporter en tant que mairie et là on touche à deux compétences on touche à la compétence de la mairie de secteur pour les lieux pour l'organisation et on touche à la compétence de la ville de Marseille si on veut avoir quelques aides parce que nous la mairie de secteur n'apportons pas de financement on peut acheter du service mais je pense que ça doit être un projet c'est un projet apparemment qui peut prendre au corps si tout le monde a un consensus et qui valide un peu la démarche assez rapidement en le passant à tous les participants on le présentera à la maire de secteur et puis on le fera inscrire je pense au conseil d'arrêtement en pluralité de toute façon pour l'été 2021 je crois de mémoire il y a 34 représentations il y a 44 initiatives culturelles dans les parcs et jardins de la mairie du 17 il y a l'été marseillais de la mairie centrale je crois que là on travaille voire l'automne s'il fait beau on peut avoir une première édition voire qu'à la main l'année prochaine mais il vaut mieux le travailler dès maintenant et le programmer que d'attendre l'année prochaine pour en parler c'est pour ça que c'est bien d'avoir des choses qui se formalisent avant de revenir après à Mme Cazal que je n'ai pas oublié je reviens à ce qu'elle nous a parlé notre ami de la République Libre du Frioul il avait déjà évoqué deux fois cette histoire de carnaval maritime je lui fais la proposition pour qu'on puisse avancer c'est de le formaliser par écrit si tu en es d'accord avec pareil je n'ai pas bien saisi au début si on partait du vieux port on allait au Frioul si du Frioul on partait quelque part essaye de le formaliser la forme que ça pourrait prendre parce qu'on a vendredi un SICA à Frioul et j'aimerais quand même que les Frioulés tu puisses leur présenter dans les sujets qu'on veut avec peut-être plus d'éléments qu'aujourd'hui pour qu'on puisse remoucler après et par exemple que Mme Cazal qui va faire un peu de la transversalité elle va pu se l'évoquer même si ça touche au patrimoine on ne sait jamais qu'on puisse avoir toutes les idées donc essaye de le formaliser pour vendredi pour avoir un document papier ou un powerpoint et après on enverra tous les participants ça sera bien moi je rentre dans ma musette la question soulevée par M. Poncet qui apparemment pour moi il n'y a pas d'objection voilà et si tu en es d'accord on fait comme ça oui voilà il faut qu'on avance parce qu'il faut qu'on avance concernant Mme Gaillet avait demandé à ce qu'on mette à l'heure du jour pour aller vite la question du Théâtre Bonpart il y a une sous-commission qui existe maintenant mais il faudra quand même que nous transmettre les coordonnées de tous les gens M. Villoré par chat aujourd'hui ou par la suite même il y a tout le monde pour que ce soit transparent et le Théâtre Bonpart c'est une autre démarche c'est un lieu qui existe pour la mémoire il appartient à la mairie il appartient à la mairie de Marseille et pas à la mairie de secteur il est délégué par une DSP délégation des services publics à une association fédération quoi qu'il anime comme un centre social une maison de quartier une maison pour tous et c'est une fédération je ne sais pas si c'est épicèque je ne m'en rappelle plus c'est pas un équipement de la mairie de la salle ceci dit il y a eu plusieurs projets comme c'est un théâtre au départ qui s'appelle Théâtre Bonpart il y a une salle de théâtre il y a un plateau pour la danse il y a des salles de réunion donc Mme Gaillet tu peux se arrêter le micro Mme Gaillet le micro Mme Gaillet le micro on n'entend pas Mme Gaillet le micro merci ça y est vous m'entendez ? c'est bon bon alors je disais donc que j'avais retrouvé l'ancien adhérent de l'association pour le théâtre Bonpart on a fait une mini réunion donc on a retrouvé le projet que l'on avait et on s'est dit aussi que le 3 juin on avait rencontré le directeur du théâtre Bonpart parce que je pense qu'il est quand même concerné dans cette histoire et éventuellement de l'inviter au prochain CICA ça c'est une première chose la deuxième chose alors le projet le projet je vais essayer d'aller vite c'est une maison pour tous nous pensions que ce projet devait être à la fois multigénérationnel multisocial et que toute la population se sente concernée donc d'abord c'était d'abord avant il y a longtemps un cinéma c'était de retrouver un peu ce qu'avant ce lieu c'est-à-dire un cinéma pour commander une fois par mois de reprogrammer une séance de cinéma d'abord en avant partie du film muet des Charlots des McRinder etc. avec un mec qui jouait comme on faisait à cette époque et en deuxième partie un vieux film mais un beau film que les gens pourraient venir voir avec une boîte à idées des films qu'ils ont vu de voir la deuxième chose c'est que je sais que maintenant avec le statut de l'intermittent c'est très difficile pour une première pièce de se présenter et de se vendre et donc que les théâtres trouveraient un lieu qui pourraient faire jouer des premières pièces que ce soit pour des professionnels ou pour des amateurs qui dit théâtre dit aussi des ateliers il peut y avoir des ateliers costumes il peut y avoir des ateliers il peut y avoir différents ateliers par exemple moi j'imagine j'imagine très bien une dame dans le quartier qui fait faire de la couture et qui peut apprendre à des jeunes à faire de la couture et pourquoi pas aussi fabriquer des costumes mais ça c'est une débat parmi tant d'autres il y en a plein autour d'une quête de théâtre il peut y en avoir beaucoup c'est fait de travailler beaucoup aussi avec les écoles parce que je pense que les écoles sont les premiers concerts mais que ce soit par les ateliers que l'on propose ou que ce soit par le théâtre ou que ce soit par le cinéma surtout quand il s'agit de cinéma muet on peut aussi on peut aussi même travailler avec le curé qui a lui aussi une salle de théâtre et des ateliers avec moi j'ai travaillé pour monter les pièces des amateurs parce que Théâtre Bonfort c'était devenu impossible avec la direction du fac et qui est très ouvert à ce genre de projet on peut travailler avec les coopérateurs on peut travailler avec tout un tas de monde il y a des gens qui m'ont même proposé de monter une bibliothèque il y a d'autres personnes qui m'ont proposé de monter un oeil d'atelier avant il y a longtemps il y avait une cuisine sincèrement je ne sais pas si la cuisine marche mais si la cuisine marche ce serait intéressant aussi de monter ce lieu pour je ne sais pas des fêtes comme des anniversaires comme des 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 ça fait des des mariages enfin voilà c'est à dire on a le temps ça renforer aussi les vieux enfin voilà donc évidemment une des premières choses qu'il faudrait conseiller qu'il y a la innovation de la salle de spectacle qui n'est pas rénové mais ça n'empêche pas quand même déjà de monter les ateliers dans ce sens alors moi je voudrais réagir j'ai oublié de le dire au début je vous l'ai dit mais ça n'a pas été traduit à un truc concret le fait que le théâtre Sylvain est dans le patrimoine de la mairie centrale l'adjoint qui travaille les délégations de services qui vous avez géré s'appelle madame Marie Batou donc moi je trouve que je n'ai pas d'objection particulière parce qu'en plus je ne suis pas un spécialiste je trouve intéressant à titre personnel mais pour l'avancer il faudrait que maintenant madame Gaillet nous fasse comme j'ai demandé à notre collègue du Fjeoul deux pages d'écriture de mise en forme ce qu'elle vient de dire même si c'est enregistré qu'elle envoie à tout le monde que l'OMEPAD va nous donner le sous-atelier bon part parce qu'on sache de qui a qu'un affaire parce que je vous l'ai dit il faut être sérieux si demain on est contesté sur une action qu'on va proposer aux votes des élus il faut qu'on puisse par nos PV de réunion et par le travail qu'on fait montrer que c'est bien des gens qu'on crée c'est pas des vues de l'esprit donc j'insiste pour qu'on soit tous si vous avez d'autres d'autres qu'on appelle ça participants ou écrits il faut les faire parvenir aussi mais je vais proposer d'entrer parce qu'on n'est pas dans la même temporalité puisque le lieu est suivi par une association qui a eu une délégation de services publics dont je ne connais pas aujourd'hui la temporalité de la durée on va demander à madame à madame Batou un rendez-vous avec le directeur peut-être ou les gens qui sont de la fédération qui gèrent ce lieu de toute manière qui vont être remis en concurrence un de ces quatre avant la fin du mandat puisque la temporalité des DSP en gros tous les trois ans on prépare la DSP d'après donc on doit être dans le temps voilà et donc je vous propose ça voilà qu'on engrange bien toutes les infos et surtout qu'au prochain atelier six cas on puisse revenir sur des documents écrits et je vais essayer alors je vais dire c'est madame Léonetti apparemment elle n'est pas dans la réunion mais on va le marquer dans le tchat si Florent est d'accord qu'on pense à demander à Isabelle Léonetti de me trouver un rendez-vous excusez-moi avec madame Batou pour que rapidement dans l'été au mois du début juillet par exemple dans la saison culturelle à l'occasion on puisse faire une réunion de travail assez rapidement voilà il en va de même pour le monsieur qui représente une activité mais dans laquelle l'handicap est présent on a on a tous les autres ateliers qui ne sont pas spécialisés mais tous sont confrontés au problème de l'accessibilité à l'occasion je vais demander à madame Léonetti de prendre contact avec le monsieur donc de le dire à Florent qu'il en a pour qu'on voit comment on peut réintégrer cette question dans d'autres sujets voilà parce qu'aujourd'hui on ne va pas le faire alors est-ce que madame Gaillet et puis je vois qu'il y a madame Mickailly qui est à vos côtés est-ce que sur bon pas on peut conclure comme ça aujourd'hui on densifie le contenu pour le soumettre à tout le monde et on essaye de monter de rien à madame Batou ça vous va ça marche il n'y a pas de problème j'enverrai sur nos pages c'est ça j'enverrai à nouveau les élus tout le monde le tapé il y a rapidement ça sur nos pages il n'y a pas de problème l'intérêt c'est que dans sa délégation c'est elle qui à la fois va faire passer la DSP de cette maison qui s'appelle le Théâtre Bonpart pour nous mais qui est un équipement municipal qui n'a pas aujourd'hui effectivement il n'y a plus la vocation théâtre puisqu'il n'y a plus d'activité théâtre voilà il y a un panneau dans la rue mais il faut redonner corps à l'adéquation entre le panneau qui indique Théâtre Bonpart et le contenu culturel et on a je le dis pour monsieur Poincet puisqu'apparemment il envisageait de la poésie mais en période d'été extérieure mais dans le secteur on a suffisamment de lieux où on peut imaginer aussi des activités à l'automne c'est pour ça que je ne veux pas j'aimerais pas qu'on dise tiens Pellicani il a renvoyé au calandre grec l'année prochaine à la poésie et c'est vrai qu'on a des lieux comme le Théâtre Bonpart qui n'est pas géré par Amérique mais on a la rue des Lys on a la salle Sénac on avait le Théâtre à Porte d'Aix où il y a des grands locaux donc on peut très bien ou même la mairie des secteurs si on le programme à l'avance on peut aussi utiliser ces lieux comme étant des lieux ou alors avec des partenariats avec le privé oui madame on a un peu plus Christian, le sang est très haché, on n'en t'a rien, nous. Je remets mon micro, je vais dire, je ne sais pas si madame Gallier va peut-être refaire une minute trop courte, mais redire ce qu'elle a dit parce que moi je l'entends assez bien, mais il vaut mieux qu'elle reparle pour l'enregistrement et Florent il corrigera après. Allez-y madame Gallier, redite. Oui, alors c'est un bis répétitas parce qu'apparemment, tout le monde n'a pas compris. C'est très haché. Excusez-moi, mais Christian, dis-le à sa place parce que nous on n'entend vraiment rien. On n'entend pas du tout, nous. Alors, je vais dire à madame Gallier de s'arrêter, si elle m'entend, parce qu'on n'entend pas. Alors, ce que je vais proposer à madame Gallier, comme elle va faire deux pages, elle va nous rajouter dans ses deux pages la conclusion qu'elle a voulu faire là. Comme ça, on l'aura tous, voilà. Et Florent, il verra quand il va écouter la vidéo ce qu'il peut en tirer, parce que ce n'est pas la peine de mettre en ligne quelque chose qui serait inaudible. Alors, je résume, après je vais donner la parole à madame Cazal. Moi, dans le cadre du CICA, je vais proposer, prenez un rendez-vous plus large, mais il va rester dans le cadre des ateliers, sur la question de l'accessibilité, pour que, quelles que soient les initiatives qu'on va prendre, on n'oublie pas cette dimension. Et donc, monsieur, vous êtes dans une association qui traite et importe cette question, mais on va l'élargir, mais je vais vous demander un rendez-vous. C'est Florent qui va le marquer dans le tchat. Deux, on va demander à madame Batou, par madame Léonetti, un rendez-vous pour le Théâtre Bompard. Parce qu'autant qu'on... Imaginons qu'elle ait un projet particulier qui rendrait incompatible tout ce qu'on vient de dire, ce qu'a dit madame Gallier. On le saura très vite. On ne sera peut-être pas d'accord, mais on pourra en discuter. Troisième point, concernant la fête vénitienne à la sauce frioulaise, république libre, j'insiste beaucoup, on en a déjà parlé trois fois, en comptant aujourd'hui, il faut maintenant que nos amis du Frioul, en liaison avec monsieur Donzel et peut-être d'autres, fassent vraiment un petit dossier qui présente la chose, qui nous fassent une proposition, un peu comme... J'ai vu les balades qu'a proposé madame Cazal, un peu technique, la clause technique, la méthodologie, il fait qu'on est tout, quoi. Voilà, parce qu'il faut savoir maintenant qu'on va nous demander des comptes et que si on propose quelque chose, qu'on puisse le présenter avec sérieux. Et moi, j'ai une échéance, comme vous, et j'en profite pour donner l'info. Vendredi, on a l'atelier SICA au Frioul, qui est frioulé. Mais jeudi, je mène à l'atelier environnement, cause animale et écologie urbaine au Frioul, on part le matin, on va voir les champs du Frioul, le projet des champs du Frioul, et on va, grâce à un habitant, on va faire un tour de l'île parce qu'ils ne connaissent pas, il y a des gens de l'atelier qui ne connaissaient pas. Donc, c'est bien délimité, là, c'est l'atelier de ce SICA environnement, cause animale et écologie urbaine qui va monter au Frioul. Donc, moi, j'espère pouvoir donner, vendredi au Frioulé, sur l'atelier culture, un peu des éléments concernant les bateaux. Madame Gaillet, ne bougez pas la tête, ce n'est pas encore votre texte à août. Là, je suis sur les... D'accord. Alors, maintenant, je voudrais terminer. Monsieur Poncide, on attend votre synthèse. Parce qu'il faut bien faire le synthèse. D'accord. Le délai, c'est quoi ? Alors, moi, le délai, c'est... J'en profite, avant de passer la concert, on terminera, Madame Cazal. Dans trois semaines, ça, c'est quelle date, trois semaines, pour faire le nouvel atelier ? Le 15 juin. Le 15 juin. Le 15 juin. C'est un jour de semaine, ça ? C'est un mardi. Mardi. Eh bien, écoutez, demandez à M. Florent, que je ne vois plus, là, si pour lui, par rapport aux autres ateliers, c'est compatible. Parce qu'il a le calendrier. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, puisque M. Villerey me dit, c'est bon, on va essayer de le faire en présentiel à la mairie. D'accord ? Bon, alors, pour les frioulés, ceux qui voudraient participer à cet atelier, et qui ne veulent pas venir sur le continent, de peur de ne pas rentrer après, on mettra de toute façon la visio. Voilà. Mais on le fera, le 6, on va noter le 6. Il faudra le mettre dans le chat pour le donner à Madame. Et le 6 juin, c'est un dimanche ? Non, le... On m'a dit que le 6 juin, c'est un dimanche. Le 15, le 15, Christian. Le 15. Le 15 juin. Ah, le 15, j'ai pas entendu, excusez-moi. Le 15 juin, ça me va, de toute façon. M. Villerey a dit OK, donc je pense qu'il est bon aussi. Il faut passer à l'heure et la date. On le fait à 17 heures ou à 15 heures ? Bon, on est toujours là. Si ça a 15 heures, on peut faire à 15 heures. 15 heures ? Madame 15 heures, ça vous va ? Oui. Non. Quelle heure, Madame 15 ? 17. Mettez le micro. Alors, oui, moi, le 15 juin, je ne pourrai pas en fin d'après-midi parce que j'ai une conférence balade sur l'histoire et la transformation du port de Marseille à 17 heures. Bon, à 17 heures, on peut le faire à 15 heures ? Oui, je pourrai un petit peu, oui. D'accord. Eh bien, alors c'est bon. Alors, M. Villerey, on le note à 15 heures pour le passer à Madame... Je vous le dis. À 15 heures ? 15 heures, le 15 juin. Comme ça, c'est acté. Voilà. Et on essaye de le faire en présentiel sur la rue de la Capitulence. Donc voilà, on va voir. De toute façon, on va en parler. Mais après, on garde cette date. Parce que moi, j'ai des obligations à me faire un après-midi aussi le 15. Qui sont électives et n'ont pas de travail. Voilà. Donc maintenant, Mme Cazal, est-ce qu'on peut, dans les quarts d'heure qui suivent, aborder votre information sur les journées du patrimoine ? Et M. Poncet a tout entendu. Il a pris la dimension inter-associative, les trois lieux, pas les trois lieux, les handicapés, les personnes en mobilité réduite. Je crois qu'il va nous faire une belle synthèse. Donc, je donne la parole à Mme Cazal, si vous êtes d'accord. Et après, on clôture. Parce que j'ai, malheureusement, vous pouvez continuer entre vous, si vous voulez, mais je vais être obligé de vous quitter à 18 heures. Mme Cazal, je vais me dire trop. J'ai le micro allumé. Oui, vous m'entendez ? Oui, vous voulez. Donc, je voulais vous parler de l'atelier patrimoine qui a eu lieu il y a quelques jours, puisque je fais le lien. Et dans cet atelier, certaines des associations sont aussi dans le cicaculture. Nous avions pris la décision de participer aux journées européennes du patrimoine en septembre. Donc, c'est très tardif aujourd'hui. Il faut vraiment se dépêcher. Et il y a une autre proposition serait, pour réunir le plus possible toutes ces associations, un parcours qui partirait du fort d'Entrecasteaux, qui irait au jardin du Faro pour voir ultérieurement où serait la statue ou la stèle de Gaston Crémieux et finirait côté mer vers l'Anse des Catalans. Voilà, pour faire un petit peu une histoire de ces différents lieux et surtout pour pouvoir discuter de nos projets à l'intérieur des cicacs à venir autour de ces différents lieux, entre les fortifications, le Faro et le littoral et le chemin à venir. Donc, cette fiche, elle était à rendre déjà il y a quelques jours. Donc, je vous l'ai envoyé à tous. Monsieur Pellicani, si vous voulez bien, il jetait un coup d'œil rapidement, notamment autour des organisateurs. Parce que plutôt que de proposer telle ou telle association, je mets en tant qu'organisateur cicac patrimoine. Voilà, après, moi, je veux bien gérer ensuite qu'on communique mon mail pour les… il n'y aura pas d'inscription, mais pour les informations, mais je pense que c'était judicieux, quelque chose de collectif comme ça. Si vous en êtes d'accord, merci à tous de regarder cette fiche et de la valider. Et ça serait bien ensuite d'avoir un retour de votre part de qui va y participer, quelles associations concrètement vont y participer. Voilà, en dehors des amis de la commune et de monsieur sur les fortifications, il y en a peut-être d'autres, voilà, qui vont vraiment intervenir au cours de cette déambulation. Voilà, pour que vous compreniez ce mail, parce qu'il faut que nous l'envoyons hier. Voilà pour cette information. Eh bien, écoutez, on va le regarder. Moi, je vais le regarder. Monsieur, je vais vous donner la parole de suite. On va le regarder, vous répondre assez rapidement. Il n'y a pas de souci sur le principe. Pour moi, allez-y, monsieur. Monsieur Oliverio. Donc, je voulais juste d'abord vous remercier de m'avoir accepté dans cet atelier aujourd'hui. Je serai présent aussi dans l'atelier de jeudi concernant la santé pour le problème du handicap. Mais je voulais juste vous informer que Axelib, notre association, n'est pas que là pour contrôler tout ce qui est problème d'accessibilité, etc. Nous sommes partenaires d'un grand événement qui s'appelle le Festival international du film sur les handicaps. Un festival qui a lieu tous les ans au mois de février à Lyon. Et Axelib est le représentant dans les Bouches-du-Rhône et dans la région sud. Et nous avons présenté ce festival pendant déjà quatre fois aux variétés à Marseille. Donc, je vous en parlerai intérieurement. Je pense qu'aujourd'hui, on est pris par le temps et par des responsabilités autres. Mais bon, je serai heureux de vous parler de ce festival qui est à la fois un festival éducatif et en même temps pour les adultes et les plus jeunes. Écoutez, de toute façon, on va avec les cinq mairies. Enfin, on s'est réunis à cinq mairies de secteur. On essaie d'avoir les huit mairies. En novembre, on prépare un salon des associations solidaires. Je vous en parlerai. Voilà, ça peut rentrer tout à fait. En dehors de ce qu'on fait nous à la mairie du 17 sur les ateliers SICA, on a peut-être l'occasion de rencontrer mes collègues. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais dire à Mme Cazal que j'ai bien entendu son message. On va avoir vite regardé. Vous voulez dire un mot, Mme Cazal ? Oui, j'ai juste oublié de dire à M. Dufrioul sur le carnaval maritime que je serais fort intéressée de ce projet et d'en savoir plus, voire d'y être associé. Il va nous le mettre par écrit parce qu'on est comme le maçon au pied du mur. On va finir ce travail. Parce que l'idée, moi, je la trouve très intéressante au niveau de tout ce qui est naval. Vous connaissez mon attachement pour les bateaux bus, les navettes maritimes. Dès qu'on me parle de bateau, je vivre. Donc là, faire un carnaval en bateau, c'est vraiment une bonne chose. Et je dis à mon ami Michel Cadouche, qui est présent par rapport à… Je pense que ça vaut le coup qu'il se rapproche de M. Poincet parce que j'ai réfléchi en vous écoutant. La poésie, il y a la contemporaine, il y a des formes d'expression, le iku, le haïku. Il y a le slam, il y a tout ce qu'on veut. Mais il faut quand même qu'on reste nos classiques historiques. C'est intéressant aussi. Je ne sais pas si on pourra le caser comme on peut le caser, mais je fais confiance en M. Poincet pour qu'on trouve une formule qui rentrerait dans le cadre. Moi, je suis content qu'on ait pu se retrouver. Je voudrais remercier M. Villerey et Mme Léonetti parce qu'aujourd'hui, dans des conditions difficiles de moyens humains et de matériel, nos services fonctionnent à la mairie de secteur. On arrive à maintenir le cap de ces ateliers. Là, il va prendre, pour ceux qui ne vont pas laisser leurs coordonnées, penser à mettre dans le chat tout ce qu'on peut. Parfois, c'est redondable. Mme Cazan, on la connaît, mais mettez bien tout. Comme ça, on sait que l'atelier avait tel participant. On a la vidéo qui va être bien en ligne dans les jours qui viennent. Et surtout, pour M. Villerey, de rappeler à Mme Léonetti, je passe demain à la mairie. Vu la période, je ne suis obligé de passer que le matin, puisque l'après-midi, je suis sur un autre sujet. Vraiment, qu'on ne rate pas les rendez-vous et qu'on avance très bien. Merci encore. Moi, je vais être obligé de vous quitter. Restez en contact. M. Villerey va faire le point avec vous sur ce qu'il manquerait quand même plus donné. Et surtout, maintenant, rendez-vous, donc, pas le 6, mais le 15 juin, à 15 heures en présentiel. Mais on aura une visio quand même pour enregistrer les débats. Et entre-temps, j'espère voir M. Oliverio. C'est comme ça qu'on dit ? Oliverio. Oliverio, voilà. Oliverio, je vais corriger. Et Mme Batou, on va lui faire la demande de suite. Je ne pourrais pas être parmi vous le 15. Je suis le président de la formation Handicap au Conseil départemental, citoyenneté et autonomie. Donc, je préside le CDCA. Je suis désolé. Vous nous ferez passer des propositions éventuellement ou des réactions. Il n'y a pas de problème. Voilà. On le signalera. On vous excusera. Et je tenez à excuser. Je le fais en fin parce qu'au début, on a démarré un peu compliqué. Pour un point de vue technique, Mme Fréchel s'est fait excuser aujourd'hui. Notre adjointe de la culture, elle n'a pas pu venir. Je le signale. Je pense que le suivi est qu'à tradition et tout ce qu'on fait. Et on se retrouvera tous ensemble le 15. J'espère que l'on sera là. À bientôt. Bonne soirée. Merci Florent. Merci Isabelle. Je lui dirai de même parce que là, je ne le vois pas. Et on va d'arrache-pied avancer vers des propositions concrètes. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501